... Il n'aurait jamais dû trouver la boutique Frénésie du jour. C'est le nom du magasin. À quelques minutes du métro, en plein cœur de Londres, la boutique dont vous avez toujours rêvé. Tous les jeux, pour tous les formats, au meilleur prix. No Passaran, c'est un roman. Tout a commencé lors d'un voyage linguistique à Londres. Pour les trois héros de l'histoire, Eric Thierry, entraîné par Andreas, le dur de la classe, ce séjour était une aubaine. Moi, je suis enquêteur et j'ai voulu comprendre le pourquoi de cette histoire. L'auteur, Christian Lehmann, nous aidera à progresser, bien sûr. Et puis surtout, il y a les fragments du texte du roman qui vont éclairer l'enquête. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, ce jour-là, à Londres ? Poussez ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Eric reconnut l'odeur de la boutique, inexplicablement. L'odeur des matins de Noël, des emballages en cellophane luisant sous le papier cadeau des chiens. Les mecs, ils sont comme en dos, là ! Eric, Thierry, Andreas, on les trouve toujours ensemble, occupés à échanger les solutions de leur jeu préféré. Eric, ce qu'il aime, c'est les jeux d'aventure, d'action, qui lui permettent d'incarner le héros qu'il rêve d'être en secret. Thierry, lui, il est plus cérébral. Ce qu'il aime, c'est les jeux de stratégie militaire. Ça lui permet de recréer les grandes guerres du passé, un peu comme si c'était un jeu d'échecs sophistiqué. Quant à Andreas, il ne joue qu'au jeu de tir en trois dimensions. Il n'y est pas ses maîtres, il peut passer des heures devant son écran. Comme vous le voyez, ces trois garçons n'ont pas grand-chose en commun. Pourtant, quelque chose les relie. Qu'est-ce que ce serait ? Peut-être ce sentiment de pouvoir que l'on ressent devant un écran si différent du sentiment d'impuissance qu'ils éprouvent souvent dans la réalité, d'autant qu'il y a si peu d'adultes autour d'eux pour les conseiller, les guider, même éventuellement. Pourtant, dans cette boutique étrange, ils vont croiser un vieil homme, justement, un vestige du passé. Qui sait, peut-être même une sentinelle. Une tasse de thé fumante posée sur le comptoir de bois avait laissé au fil des années une série d'auréoles sombres. Eric songea un instant à la belle au bois dormant. Le vieil homme n'attendait qu'un signe pour se réveiller, qu'un signe pour faire ressurgir de sa mémoire un passé que les trois adolescents ne pourront pas comprendre tout de suite. Ce signe, c'est Andreas qui va le lui adresser. Mais comment ? C'est quoi ça ? Ça ne finira jamais. Il ouvrit un placard et se baissa pour en ressortir une boîte de jeux poussiéreuse. Il déposa la boîte entre les mains d'Eric qui lui jeta un regard interrogatif. C'est quoi ça ? C'est un jeu, jeune homme. Un jeu auquel vous n'avez encore jamais joué. De retour à Paris, Eric, en voulant installer le jeu du vieil homme, a neutralisé l'ordinateur de son frère. C'est dans la chambre de Thierry, l'informaticien de la bande, que les vérifications sont faites. Et apparemment, il n'y a pas de virus. Mais est-ce que le jeu ne serait pas lui-même le virus ? Depuis la nuit des temps, la race humaine a pris part au jeu le plus excitant, au jeu le plus dangereux, au jeu le plus prestigieux de l'univers. Un jeu de conquête et de souffrance. Un jeu de victoire et de mort. D'être-vous assez courageux, d'être-vous assez courageux, d'une liberté, d'une expérience, une thé. Le rôle de jeu qui fait tenir sur une seule disquette, des graphismes sophistiqués, des modes de jeu multiples. Mais évidemment, Eric, Thierry et Andres n'auront pas à avoir beaucoup de temps à consacrer à cette énigme. Parce qu'à peine installé sur l'ordinateur, le jeu va les propulser dans un autre monde, celui de la guerre, qui va substituer peu à peu leur vie quotidienne, même lorsqu'ils vont être loin de l'écran. Vous écrivez, soit, l'équation. En classe, tout allait bien. Et puis il y avait Elena, une jeune Yougoslave, que son père avait envoyée en France pour lui éviter la guerre. Avec Eric, ils avaient un point commun. Gilles, le frère d'Eric, était casque bleu à Sarajevo. Ici, la vie était paisible, mais tout a basculé en quelques secondes. Alors pourquoi ? Et par la faute de qui ? L'équation. 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 Une unique solution. L'équation. Le jeu. C'était les premiers mots qu'il avait prononcés depuis son malaise. N'y joue surtout pas. Dire Andréa ce qu'il doit arrêter. Il ne se rend pas compte. Il ne sait pas ce qu'il fait. Thierry n'a pas fait une crise d'épilepsie comme vont le croire à un moment les internes du service des urgences. Ce qui lui arrive est le plus troublant. Pour la première fois de sa vie, il vient d'entrevoir la vérité. Ces guerres, qu'il a pris tant de plaisir intellectuel à reconstituer dans le confort douillet de sa chambre, ces guerres ont existé, ont tué des milliers d'hommes. Pour des raisons qui nous sont aujourd'hui presque oubliées. La première guerre mondiale, pour beaucoup d'entre nous, c'est juste un chapitre dans les livres d'histoire, un monument oublié sur une place de village. Qui se souvient que des hommes, nos arrières-grands-pères, dévorés par le froid, la famine, la soif, se dressèrent dans la boue des tranchées pour refuser d'être massacrés par leurs généraux ? Qui se souvient qu'on les fusilla, pour l'exemple ? Thierry vient d'en faire la cuisante expérience. Après l'accident de Thierry, un énorme orage a éclaté sur la ville. Et c'est chez la mère de Thierry où ils se sont réfugiés qu'Éric et Elena ont pris conscience de ce qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais Elena était serbe. Son pays était en guerre et elle se trouvait dans le mauvais camp. C'était la première fois qu'elle s'intéressait aux parties de chasse de son père, qu'elle ne s'était toujours plus à brocader sur ce sujet. Ce jeu dénonçait son silence, sa passivité. Aussi, est-ce que cela allait changer ses sentiments envers son père ? Était-elle bourreux ou victime ? Elena, c'est une victime, une victime d'une guerre sale comme le sont toutes les guerres. Mais aussi victime des idées qu'on lui a inculquées et qu'ils y ont fait prendre l'autre, celui qui n'a pas la même religion qu'elle, celui qui n'a pas les mêmes coutumes qu'elle pour un ennemi. Et puis là, d'un seul coup, elle voit une autre facette de la réalité. Elle se rend compte du vrai visage de son père. C'est dur pour elle, elle craque. Et puis Eric, Eric qui a toujours voulu être un héros, Eric dont le frère Gilles est parti se battre en Bosnie dans cette guerre qui ne voulait pas dire son nom. Qu'est-ce qu'il va découvrir, lui, sur lui-même, dans ce jeu ? Eric se laisse entraîner dans le piège. À peine entré dans le jeu, il tombe nez à nez avec Andréas pendant la guerre d'Espagne. C'est Gilles, son frère, qui va l'éclairer sur ce conflit. Dès 1936, la République espagnole est menacée de l'intérieur. L'Allemagne nazie vole au secours des fascistes espagnols. Les atrocités se multiplient. Le cri de ralliement des républicains espagnols était « No pasaran ! » Les fascistes ne passeront pas. En Espagne, les nazis ont envoyé la Légion Condor, identifiée par un insigne. Un insigne semblable à celui d'Andréas. Eric réalisa soudain qu'il s'était écoulé moins d'une semaine depuis qu'ils allaient pénétrer dans la boutique. Il fallait absolument revenir en arrière, avant cette histoire, quand tout était simple. Pourquoi leur a-t-il donné cette disquette ? Peut-être pour la même raison qui m'a poussé à écrire cette histoire. Pour vous amener à vous déterminer comme vont devoir le faire Thierry, Eric, Andréas. Dans un monde en guerre, choisiriez-vous de vous mettre du côté des victimes ou de vous ranger du côté des bourrons. Les fascistes attaquèrent dès l'aube. Le premier rebu siffla au-dessus des tranchées et vint s'écraser sous une maison inoculée pour la comité des bourrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le duel entre Eric et Andréas devenait implacable, mais le jeu devait continuer jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut que je m'entraîne un peu voir deux regards caméras. Prête ? Ouais, non, non, sans déconner les bus, il faut à tout près, non, je n'excuse je reprends parce que j'ai bien gros mot, hein, mais non. Action. Mais attends, mais arrête, ça va pas, non ? On reprend, on reprend, les gars, il faut vraiment que ça lui offlure. Je sais pas, c'est combien ? Attends, c'est bon, là, vas-y. Mais non, c'est quoi ? Ça va ? Ça va, ça va, laissez-la, laissez-la ! Il est tombé, là, c'est ? Non, il est là. Ok, vous continuez, continuez, t'es en place, il n'est pas tombé, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Non, mais lâchez-la ! Allez-y, allez-y, allez-y ! Mais lâchez-la ! Arrêtez ! Mais ça rapporte ! Putain !